Musique Rabbi Israël, il a dit D'être en Breslev, c'est très dur Et il rigolait Et qu'est-ce qu'il dit ? Il continue Rabbi Israël Et il dit, Rabbeinu nous a demandé les choses les plus dures Il nous a demandé les choses les plus dures C'est pas des choses faciles Il nous demande d'être joyeux tout le temps Vous savez comment c'est dur d'être joyeux tout le temps ? Il nous demande de se réveiller Toute notre vie Elle est fonctionnée pour qu'on ne se lève pas Et ainsi de suite Et il continue, il continue, il continue De base, quand tu regardes les points Choutim de Rabbeinu C'est les points que ça t'emmène A vivre une vraie vie Mais tu n'arrives pas A vivre une vraie vie Et pourquoi tu n'arrives pas A vivre une vraie vie ? Parce qu'on est dans un circuit De ce monde-ci Donc les choses normales Que Rabbeinu te demande Comme par exemple D'être joyeux tout le temps Ça paraît très dur Imaginez-vous combien on est Et maintenant qu'est-ce qu'il te demande Rabbeinu ? C'est que tu vis une belle vie Comment ? En étant joyeux Mais ça c'est très 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 dur Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que C'est que Rabbeinu ça ? Même Rabbeinu On ne l'a pas dans notre poche Même celui qui croit qu'il s'appelle un Breslev C'est pas un Breslev Même Rabbeinu Personne ne comprend c'est quoi Rabbeinu Personne ne peut savoir c'est quoi Rabbeinu Et on a beau ouvrir des livres On a beau parler Raconter On a beau s'asseoir Avec des amis Et des copains Qu'on se croit Soit disant Des personnes qui sont attachées A Rabbeinu Mais c'est pas ça du tout Rabbeinu C'est pas ça du tout Rabbeinu Non oui non Mais là je suis en train de parler Pas pour vous désespérer C'est pour vous apprendre Pour vous donner de l'espoir Même chez Rabbeinahman Tellement que c'est quelque chose de pur Applaudissements 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 On ne peut pas envoyer quelqu'un qui les emmène directement ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et si on a une liste de gens ? Hein ? Ouais, ouais. Fais, commence à faire. Fais. Mais vas-y, il faut déjà commencer. Si on ne commence pas, alors on n'arrivera jamais nulle part. Et on commence déjà. Commence à faire une liste. On commence à être sérieux. Si on ne va pas... Fais une liste, d'abord, fais une liste. Et on verra après, comment ça fonctionne. Mais Zratachem. Salut, Tziane. Salut, Yosale. Et moi ? Tov, les amis, s'il vous plaît. Ah ouais. Tu ne l'as pas ? Je crois que c'est sur l'autre. Ouais, mais comment il ne te met pas tout de suite ? Normalement, il te met tout de suite, non ? Qu'est-ce que c'est là ? Il a mis une personne. C'est pas grave. Ouais, je ne l'ai pas, c'est le bon. C'est quoi la maman ? Attends, il va où ? Vous me dites, hein, quand on continue. T'es là ? T'es là ? C'est bon ? T'es là ? T'es là ? T'es là ? En fait, ça, les guérisons et les cachés que le Tzadiq il nous donne, automatiquement... automatiquement automatiquement il y a des mauvaises choses qui se collent dessus ça s'appelle des mauvais esprits ou alors des sortes d'obscurité ou des choses comme ça pourquoi ? parce que le Yézerara quand Rabinahman il était dans le ciel et qu'il n'était pas encore descendu de ce monde quand Akadosh Baruch Hu il a dit le moment est venu pour que Rabinahman descende dans ce monde tout de suite il y a le Yézerara le Satan qui est venu chez Akadosh Baruch Hu et il lui a dit si tu fais descendre Rabinahman dans le monde en bas je fais grève, je ne travaille plus pourquoi ? c'est très simple Rabinahman de Breslev il va emmener dans le monde ce qu'on appelle l'espoir et s'il y a de l'espoir dans le monde moi autant que Satan je ne peux plus travailler parce que toutes les guerres essentielles que j'ai aujourd'hui dans ce monde-ci contre l'homme, contre la personne c'est d'amener le désespoir l'affaiblessement de l'esprit la tristesse de ne plus croire en mes forces de ne plus croire que je pourrais avancer dans le monde que je pourrais évoluer je pourrais changer complètement d'être à une personne qui est meilleure une personne qui a même des capacités à devenir un tzadik je suis sûr et certain que nous tous ici on n'y croit pas vraiment qu'on peut un jour devenir un tzadikim ça veut dire quoi ? alors là j'ai une question ça ne prend pas que je me pose cette enfin que je veux la poser mais je ne trouvais pas que c'était le sujet mais espoir il y a un jour qui a dit il n'y a pas ça j'ai le mot espoir c'est à dire ? il n'y a pas compris on parle d'espoir ce n'est pas espoir espoir ce n'est pas un mot juif ce n'est pas un mot de la scène j'ai entendu ça tu es sûr de ça ? j'ai des espoirs justement ça veut dire il y a un autre je ne sais pas ah on a parlé de la Tikva on a parlé de la Tikva l'hymne on a parlé de l'hymne on a parlé de l'hymne national israélien non on ne sait pas c'est de ça qu'on parlait alors automatiquement Akkadosh Barokru il a dit le temps est venu pour que la Neshama de Rabbi Nachman elle descende dans le monde pourquoi ? parce qu'au début là je suis obligé de vous dire ça mes amis parce que je crois que le temps est venu et là on marche trop lentement donc il faudrait un petit peu avancer il faut que vous sachiez quelque chose de base Akkadosh Barokru voulait faire descendre Abedou depuis le départ de base Akkadosh Barokru voulait donner la Torah à Rabenu ouais et au moment où il devait donner la Torah à Rabenu Rabenu il aurait dévoilé toute la Torah en une seule fois ça veut dire le Zohar la Kabbalah la Hasidut Breslev toute la Torah tout 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 ce qui est possible mais qu'est-ce qui s'est passé ? il s'est passé une explosion de lumière pourquoi ? parce qu'il y avait trop de lumière sans récipient si on aurait tout reçu depuis le départ on n'aurait pas pu recevoir cette chose là alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? il a décomposé cette lumière en quatre et quand il a décomposé cette lumière en quatre il a fait d'abord faire descendre Moshe Rabbeinu, après il a fait descendre Rabbi Shimon Bar Yochai, après il a fait faire descendre le Harit Akadosh, après il a fait descendre le Baal Shem Tov, et après que les quatre lumières, ils ont tout composé, ils ont tout donné la Torah Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est le moment pour donner la finition pour regrouper tout pour recoller tout et c'est là où il a fait faire descendre Rabbi Nachman de Breslev qu'il a tout regroupé comme un jour la fille de Rabbi Nachman elle a dit, Moshe Rabbeinu a donné la Torah et mon père a fait faire descendre l'application l'application de la Torah aujourd'hui elle peut se faire que par le chemin de Rabbi Nachman le chemin de Rabbi Nachman qui te dit, si tu n'arrives pas aujourd'hui, essaye demain et si tu n'arrives pas demain, essaye dans un an et dans cinq ans et dans vingt ans et dans trente ans un jour tu arriveras soit fort, soit courageux je suis là pour toi je marche devant toi mes épaules sont assez et large pour que tu puisses t'appuyer sur moi car ma force est énorme il a dit Rabbi Nachman je me suis porté garant il dit Rabbi Nachman pour vous tous les personnes qui vont tous fauter je me suis porté garant pour vous si un de vous va fauter moi je vais faire pour lui Tshuva toi l'essentiel c'est avance ne regarde pas le passé c'est le seul c'est le seul et c'est pour cela que il lui a dit comme le moment est venu que Rabbi Nachman descend dans le monde toi va va te trouver une solution mais Rabbi Nachman il a obligé de descendre et là le Satan il est parti et quand il est parti il est parti chercher une option pour lui pour essayer de gérer ce problème et il est revenu quelques temps plus tard avec un vieux avec un vieux et il a dit maintenant je n'ai plus peur de ramener vous pouvez faire faire descendre Rabbi Nachman ce vieux là c'est lui le premier qui a commencé à faire la marloquette il peut éteindre là c'est bon il peut il peut parce que c'est ce vieux là qui a amené la marloquette la première marloquette contre Rabbi Nachman et depuis la première personne qui a commencé à contredire Rabbi Nachman il a donné la force à tous les autres de continuer à contredire Rabbi Nachman vous savez pourquoi Amalek Amalek vous savez c'est qui Amalek c'est le petit fils de Esav à Kadosh Baruch Hu il a dit tant qu'Amalek il est dans ce monde je ne peux pas m'asseoir sur mon trône et mon nom n'est pas parfait imaginez-vous imaginez-vous une parole pareille que Dieu tant qu'Amalek est dans le monde ni mon nom est parfait ni mon trône je peux m'asseoir sur mon trône Dieu 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 le tout puissant il a dit ça c'est la raison pour laquelle la première demande qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu c'était quoi c'était de tuer d'exterminer Amalek et c'est ce qu'il a essayé de faire Shmuel Hanavi David Améler Shlomo Améler etc 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 mais malheureusement c'est resté malheureusement Amalek il est resté vous savez pourquoi Amalek il est aussi important aussi grave parce qu'Amalek quand on est sorti d'Egypte quand on est sorti d'Egypte qu'est-ce qui s'est passé le monde en entier avait peur de nous le peuple juif pourquoi parce qu'en Egypte il y a eu les diplés et à Kadosh Baruch Hu il a ouvert la mer et on a marché dans la mer et il y a écrit dans notre paracha de cette semaine il y a écrit que c'est pas juste la mer qui s'est ouverte c'est toutes les eaux du monde qui se sont ouvertes quand un homme il buvait un verre d'eau c'était coupé en deux toutes les eaux du monde se sont ouvertes pour que le monde il apprenne comme quoi le peuple juif c'est le peuple élu et que c'est le le fils aîné au dieu tout puissant et qu'est-ce qui s'est passé donc on était tous tout le monde avait peur de nous le peuple juif maintenant qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu que quand même il y a eu un peuple qui s'appelle Amalek et ce peuple là qu'est-ce qu'il a fait c'est le premier qui est rentré en guerre avec le peuple juif et Rachid rapporte que puisqu'il a il est rentré en guerre ça a fait affaiblir tout le monde comme quoi le peuple juif c'est un peuple normal qu'on peut rentrer en guerre avec eux et ça a été ça le refroidissement contre Dieu et contre le peuple juif et c'est pour la raison que jusqu'à aujourd'hui on est obligé d'exterminer le Amalek qu'il y a aujourd'hui tout ça pourquoi ? parce qu'ils ont refroidi là je sens que là on part en sucette là tous mais non mais non avec toute la force qu'il a on est des pions pour lui ouais pourquoi avec Amalek il a pas d'être tout exterminé parce que la force de Dieu c'est de donner de la puissance aux forces du mal sinon sinon c'est pas un jeu ah non mais c'est un jeu Dieu s'il donne des lois lui-même il doit respecter ses lois et s'il a donné de la force à Amalek alors c'est terminé l'histoire c'est Dieu lui-même qui a donné cette force et comment on reconnait le bon du mauvais parce que si il y a la force du mal des fois c'est fait exprès pour qu'on ne reconnaisse pas le éternel fait exprès pour qu'on ne reconnaisse pas on ouvrait la vérité ouais comment on fait pour différencier tout ça alors il n'a pas d'autre possibilité alors Rabbi Nachman il dit à un homme qui recherche la vérité Dieu lui envoie un ange de vérité donc tu peux savoir que la vérité donc tu peux savoir que toutes les pensées que tu as ça sera la vérité parce que tu as pris Dieu pour ça exactement mais c'est pas que ça il dit à Rabbi Nachman dans les Likuta Etzot il y a écrit comme ça un homme qui veut avoir de la vérité il faut qu'il s'attache aux personnes de vérité quand il s'attache aux personnes de vérité la vérité en elle-même se grave à la personne c'est comme l'influence que tu as influencée par des gens par tes copains alors eux ils t'influencent ils te gravent leur qualité à eux ou leur défaut quand tu te rapproches des personnes de qualité qui ont une recherche de vérité alors ces personnes-là on les trouve ces personnes ces personnes-là dans tous les cas il faut prier mais c'est certain que des personnes qui sont droits qui ne mentent pas qui sont sincères avec Dieu qui prient à Kadosh Baruch Hu qui sont simples etc. etc. des personnes comme ça ils sont proches de la vérité on te dit on te dit c'est comme le progrès c'est comme le progrès exactement exactement en vrai en vrai on n'a pas besoin de trop se prendre la tête il suffit de prier il suffit d'aller selon notre compréhension ouais mais il faut aussi prier bien comme il faut tu ne peux pas tout de suite comme ça mais Bezra Tachem un homme qui est sincère à Kadosh Baruch Hu lui envoie un ange de vérité et après Rabbeinu il dit dans les Likouté Mooran ça sera son coeur qui lui dira où y aller et ça sera Dieu qui lui parlera comme ça il y a écrit et c'est comme ça qu'à l'époque tout le monde faisait ils écoutaient leur coeur et leur coeur c'était Dieu c'était la divinité c'est Dieu qui parlait à travers leur corps Tov alors on va continuer et essayez s'il vous plaît mes amis qu'on se regroupe là alors maintenant je continue ce qui se passe puisque Rabbein Achman ça a été la lumière finale jusqu'à la venue du Mashiach ça a été la lumière qu'elle est venue pour la fin parce que mes amis on est dans les temps finales là je vous dis la vérité on est vraiment à la fin c'est terminé c'est terminé il ne nous reste pas beaucoup de temps il nous reste quelques dizaines d'années pas plus que ça on est vraiment très très proche le Mashiach il va bientôt venir Bezra Tachem et Bezra Tachem quand le Mashiach viendra ça va être très grave ne croyez pas que ça va être aussi simple ne croyez pas que ça va être aussi facile ça va être très grave parce que le Mashiach il va venir et il va nous demander de faire des choses ou alors il va nous demander qu'est-ce qu'on a foutu jusqu'à maintenant c'est à dire de faire des choses le Mashiach il va venir et il va dire bonjour monsieur comment tu t'appelles un tel fils d'un tel ok très sympa est-ce que tu connais Rabbi Nachman oui qu'est-ce que tu as fait avec vas-y réponds ça va être la question majeure non ça c'est pour toi mais qu'est-ce que tu as fait pour les autres qu'est-ce que tu as fait pour les autres on dévoilait les rabbins comment toi tu connais Rabbi Nachman pourquoi il y en a cent milliers qui n'en connaissent pas ça c'est une question non non le vadaille le but c'est de faire un peu de lumière ça c'est quoi ? c'est une question piège ça il faut le dire à des gens qui parlent encore on veut des pieds c'est une question piège non 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 on devra répondre regarde quand quelqu'un il a quelque chose de bien quand quelqu'un il a un cachet contre un truc et que ça fonctionne si quelqu'un d'autre est malade et que tu ne lui donnes pas ce cachet alors c'est pas bien tu comprends donc maintenant ce qui se passe c'est qu'on a c'est dur je ne sais pas si vraiment la vérité tu vois que non tu vois que non c'est quoi par rapport aux autres on regarde pas c'est pas ça que tu dois regarder toi tu dois te regarder toi même moi je dois me regarder moi même et chacun il doit se regarder soi même chacun il doit regarder qu'est-ce qu'il fait pour le tikkun olam pour la réparation du monde surtout ton entourage déjà t'as plein d'amis voilà maintenant c'est certain que chacun avec ses capacités il y a quelqu'un qui ne peut pas le faire alors il peut le faire chez sa femme il peut le faire chez ses enfants il peut le faire dans son bureau dans ses copains ou alors la famille c'est chacun sa force maintenant quelqu'un qui a plus de capacités lui il ne peut pas Rabbi Nathan avant de mourir il a dit je laisse en testament vous devez être fort dans trois choses dans quoi on doit être fort on doit être fort dans la volonté dans la fatigue et dans l'argent ça veut dire quoi ? ça veut dire comme ça l'Arabi Nathan il a touché tout le monde il a dit Ratson c'est qui Ratson ? c'est quoi la volonté ? ça veut dire si quelqu'un il peut n'y donner de l'argent et il peut n'y parler alors au moins et la volonté et la volonté maintenant si tu peux donner de l'argent et tu ne peux rien faire d'autre donne de l'argent et si tu ne peux ni donner de l'argent ni de la volonté fatigue-toi pour ça prends des livres lève-les prends des cartons diffuse-les à tes copains fatigue-toi fais fais quelque chose mais tu ne peux pas rester sans rien faire tu dois obliger de faire un de ces trois choses là vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? et ça ouais jette-les merci maintenant qu'est-ce qui se passe ? maintenant il se passe qu'il y a une il y a une comment ça s'appelle ? une ségoula vous savez c'est quoi la ségoula ? un jour quelqu'un est venu chez Rabenu et il a dit à Rabenu Rabenu je vous demande pardon mais toutes les paroles que vous dites je ne sais pas ça ne fait pas de l'effet ça ne me fait pas de l'effet c'est beau c'est bien mais je n'arrive pas je n'arrive pas à changer je reste le même abruti et je connais j'entends énormément de paroles ça me brûle mais je reste le même imbécile vous savez ce qu'il a dit Rabenu ? Rabenu il a dit ton travail à toi c'est d'aller et de parler avec ton ami toutes les paroles que tu vas parler avec ton ami ils vont revenir en boom-brang contre toi et là tu vas vraiment changer et croyez-moi mes amis que cet homme là il a changé si vous voyez que des fois ça ne fait pas de l'effet chez vous alors transmettez-le en le transmettant c'est comme un ping-pong la balle elle va revenir vers toi et quand la balle elle va revenir vers toi là ça va être puissance double il faut savoir le retransmettre aussi oui mais il ne faut pas trop se casser la tête Jérémy quand Rabenu il te dit sois joyeux alors il n'y a pas trop se casser la tête tu viens chez ton ami tu le vois tu lui dis écoute c'est vrai tu souffres etc tu as des problèmes mais nos sages nous ont dit qu'il faut être joyeux malgré tout et tu lui dis des paroles de toi-même de ton ventre pourquoi il faut être joyeux tu verras que ça te fait un boom-brang tu verras que toi-même tu es obligé de te rendre joyeux malgré tout ce qui se passe pourquoi ? parce que tes paroles elles se font par exemple quand il y a une épreuve et qu'on est joyeux ouais comme si pas humain enfin si pas humain alors devant qui tu veux apparaître normal ? devant des fous furieux après les femmes l'argent les bagnoles les voitures et tout le reste ? non c'est plus quand il y a des épreuves devant des épreuves je te demande la question ce monde-ci non lui il sait que c'est bon le problème c'est comment le transmettre sans que... ah tu parles par rapport au monsieur ? c'est ça qu'il veut dire crois-moi que quand un homme il est dans la galère quand on lui donne une bouée il regarde pas c'est qui qui lui donne la bouée il apprend tout de suite la bouée quand un homme il est en galère et qu'il entend des paroles fortes et bien tout de suite il les prend après il verra mais toi tu t'en fous toi tu dois faire ton travail à toi tu jettes une graine tu jettes une graine maintenant si la personne elle est cas elle est apte cette graine elle va elle va faire un massacre cet homme-là il pourra changer sa vie en entière par des paroles que toi-même jamais t'aurais pu t'imaginer qu'une parole pourrait faire changer quelqu'un et crois-moi que ça je l'ai vu des centaines de milliards de fois tu jettes une parole et tu sais pas du tout et cette parole elle envahit la personne c'est des graines c'est des graines c'est à dire il te donne des graines ça rentre ça fait son effet maintenant mes amis je suis obligé de vous dire on n'a plus le temps ben mettre qu'on n'a plus le temps le temps il avance et on reste qui on est Baruch HaShem on avance tous petit à petit juste le fait est de venir dans des cours de Torah le fait est de penser pendant la semaine tout ce qu'on parle etc etc mais Rabinahman un jour il a dit une parole cette parole a été chantée Rabinahman il a dit 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 moi je voulais il a dit ça à tous ses élèves tous des panthères il a dit je voudrais que vous tous vous soyez comme des bêtes féroces qui hurlent toute la nuit dans les forêts ils ont fait une chanson des hommes ouais c'est ça que Rabinah a demandé Rabinah il a demandé qu'on soit des hommes guerriers Rabinahman a demandé que la lumière qu'on a goûtée il faut la faire faire passer aux autres si on n'arrive pas à le faire cette chose là et ben il y a des autres il y a la volonté et il y a tout le reste et c'est que comme ça qu'on pourra avoir un effet boom-brank pour que ça nous fasse nous-mêmes avancer dans la voie d'Hachem ce n'est pas pour rien que Rabinahman de Breslev il s'appelle le mot Nahman ce soir Bezra Tachem on va étudier le Sikhotara numéro 93 94 pardon la Sikha où Rabinou il va nous parler du du nom non ça c'est dans la 95 ce soir ce qu'on va parler Bezra Tachem c'est un sujet qui est énormément important Mamash bien qu'elle est toute petite la Sikha comme on a l'habitude de dire les plus petits ce sont les plus piquantes ce soir on va parler de la Sikha où Rabinahman il nous parle un petit peu de la Mahloquette c'est quoi la Mahloquette ? la controverse nous quand on voit la controverse il y a malheureusement des gens qui veulent être peace in love qui veulent être moi je suis l'élève de tout le monde moi je suis copain avec tout le monde moi je prends de tout le monde vous savez qui est-ce qui a dit ça ? c'est Korach qui a dit ça Korach il est venu chez Moshe Rabinu après que Dieu a dit Moshe c'est toi le roi Aaron c'est toi le prêtre d'un coup il est venu Korach il a dit comment ça se fait qu'il n'y a que Moshe Aaron ? moi aussi je fais partie de la famille de Moshe Aaron moi aussi je suis un oncle éloigné de Moshe et de Aaron pourquoi il n'y a que Moshe et Aaron qui sont dans l'histoire ? moi aussi je suis un Lévi pourquoi c'est que eux ? il a dit en hébreu il a dit moi je prétends que ce sont tous des tzadikim et quand il a dit je prétends que ce sont tous des tzadikim il parlait de qui ? il parlait de 120 tzadikim d'Ayanim qui connaissaient toute la Torah vous imaginez de qui on parle ? hein ? non vous imaginez pas là vous êtes pas avec moi les gars un jour un homme il m'a appelé un jour un homme il m'a appelé et il m'a dit comment vous les Bresleves vous dites comme ça et comme ça et comme ça et comme ça on voit que le monde il est contre ce que Rabbi Nachman il dit et il commence à dire des des noms et il continue et vous vous faites comme ça et comme ça et vous êtes au contraire du monde vous êtes les seuls qu'ils allaient faire à ne pas être comme ce que Rabbi Nachman il dit alors quoi ? c'est une belle question non ? maintenant je vais essayer d'être un peu plus piquant et un peu plus perçant Rabbi Nachman de Bresleve c'est une lumière générale mais la vraie lumière de Rabbi Nachman de Bresleve la lumière particulière que cette lumière là vraiment elle fait changer la personne c'est la lumière que Rabbi Israël dans votre dessert a dévoilée c'est qui Rabbi Nachman de Bresleve ? parce que la lumière que Rabbi Israël il a dévoilée il a fait montrer que Rabbi Nachman c'est du pur à 100% c'est pas une lumière diluée c'est une lumière pure à 100% alors automatiquement quand il dévoile une lumière pareille Rabbi Israël parce que Rabbi Israël c'est le 100% de Emmet il ne peut pas supporter 1% ou 0.000000000 0,9 de vérité il ne peut pas supporter ça de mensonge il ne peut pas supporter ça pourquoi ? parce qu'il est tellement proche de la vérité même ça il ne peut pas supporter alors Rabbi Israël qu'est-ce qu'il a fait pour grossier la lumière du tzadik pour qu'on comprend combien la lumière du tzadik est les personnes alors Rabbi Israël a dû nous dire comme quoi ainsi un tel etc etc ce sont des personnes qui sont méchants ou alors qui se trompent ou alors qui trompent les personnes et il a été franc et vous savez c'est pas ça la grandeur de Rabbi Israël vous savez c'est quoi la grandeur de Rabbi Israël c'est qu'il a eu la force de le dire parce que même si moi je le sais par exemple je connais quelqu'un que cette personne c'est un menteur mais cette personne là elle est connue devant tout le monde il faut avoir des forces de dire écoutez ce mec là c'est un chakran il faut avoir de la force parce qu'après c'est tout le monde qui va être contre toi donc des fois tu essayes de faire le malin et tu te tais tu fais soi-disant je suis ton copain il n'y a pas de problème et je me méfie moi tout seul et ben Rabbi Israël il a dit si à cause de ça il faut que je paye le prix que pendant toute ma vie on va me jeter des pierres et on va m'appeler un fou et ben je vais prier ce prix fort et si mon fils il doit mourir de faim pour ça et ben qu'il meurt de faim et il est mort de faim si ces enfants ils doivent être malades toute leur vie parce qu'ils n'ont pas eu de quoi manger parce que c'était des racines et des bresselèves et ben c'est pas la peine c'est comme ça la vérité elle doit être diffusée dans le monde si moi je dois vivre une vie de misère et je dois souffrir le martyr où je n'ai pas d'argent pendant des centaines pendant des dizaines d'années et à la fin du conte je vais finir sans maison sans femme sans rien à l'âge de cent ans en train de dormir chez des amis à droite et à gauche chaque semaine et qui voyage dans le monde pour diffuser qu'une seule chose la lumière de rabbin Arman mais le pur à 100% c'est pour ça il faut que je prie si je paye le prix fort et ben je vais payer le prix fort et c'est ce qu'il a fait donc cet homme là mis à part qui s'est sali son nom qui s'est sali tout il a fait pour l'honneur de rabbin Arman en dévoilant d'après l'alachot de la Shonara du père Eqdalet que quand un homme il voit qu'une personne ne se conduit pas comme il faut alors cette personne là il est obligé de le dire devant tout le monde maintenant celui qui veut broncher il faut qu'il sache une chose c'est que Rabbi Israël ça a été le dernier des anciens chassidés breslev Rabbi Israël il est mort à l'âge de 105 ans son maître a connu l'élève de rabbin Atan imaginez-vous là on parle pas on parle de 200 ans le maître de Rabbi Israël a connu Rabbi Nathan vous savez de quoi on parle l'élève il a connu Rabbi Nathan vous savez de quoi vous imaginez hein Rabbi Israël cordonneur c'était l'élève de Rabbi Moshé Bresleber qui était l'élève de Rabbi Nathan donc ça veut dire aujourd'hui il n'existe même pas 7 générations c'est 8 ou 9 générations Rabbi Israël le père Odesser lui quand il est mort à l'âge de 105 ans il avait connu 4 générations auparavant il avait connu comment les anciens se conduisaient donc c'est lui seul qui pouvait témoigner c'est quoi un raci de Breslev personne d'autre pouvait témoigner c'était qu'un raci de Breslev parce que lui il a vu de ses yeux comment on se conduit quand tu vois devant toi des stars de folie et que tu vois après des jeunes qu'ils ont un peu de chrismatique comment on dit du charisme et qu'ils rapprochent des gens et que c'est pas dans le droit chemin il te dit mais d'où tu sors toi tu plus t'as même pas fait Tshuva ton Shmiratabrit il est où tes yeux ils sont bien gardés d'où vous sortez vous devenez tous des rabbins du jour au lendemain mais il y a 20 ans t'étais un puant qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui et Rabbi Israël lui il a parlé il a ouvert de sa bouche alors donc je reviens à la question qu'on m'a posée qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il vient il me pose en plus de tout ça que Rabbi Israël il vient et il a dit sur énormément de personnes que ce sont des personnes qui sont du mensonge ou qui te trompent ou qui te font des choses comme ça etc etc qu'est-ce que vous en pensez mes amis hein c'est une vraie question c'est dur c'est ça c'est la question c'est dur avant de répondre c'est dur Birlal d'y croire d'y croire tu me dis là quoi tu me dis que que là jusqu'à maintenant j'ai grandi sous quoi sous un ravintel et ravintel etc 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 et d'un coup tu viens et tu me dis écoute tu vois celui-là et ben c'est pas exactement ça et tu vois celui-là et ben c'est pas c'est lui-même qui a dit ces choses-là hein Rabbi Israël c'est lui-même qui dit ces choses-là qui dit quoi qui dit nous les ouais c'est lui-même c'est lui-même il n'y a que l'exacte qui peut dire ça bon on aimerait le dire on peut pas le dire c'est pas qu'il a pris de ah bien sûr bien sûr oui il sait tu crois alors Rabbi Israël il faut que vous sachiez quelque chose la grandeur de Rabbi Israël c'était quoi ? la grandeur de Rabbi Israël c'est que lui il s'est annulé il s'est effacé comme jamais au monde il y a eu pareil voilà sachez-le 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 il n'y a jamais eu un homme qui s'est annulé de telle façon jamais donc tout ce qu'il dit c'est pas lui qui dit ce sont les livres propres qui parlent mais avant ça il n'y avait pas il n'y avait pas forcément ces gens-là qui sont des époques de Rabbi Israël non mais il y avait ces mêmes personnes sous une autre forme par exemple à l'époque les gens d'à l'époque d'à l'époque de son temps les noms ça ne sert à rien alors je vais te dire c'est quoi alors c'est une bonne question parce que Bémet c'est une bonne question c'est une bonne question alors je vais répondre c'est très simple alors sache dès maintenant sache le bien 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 ça y est on en a marre des français qui sont des toutous après des grands toutous et qui vont tous après comme des chiens en train de lécher je ne veux pas dire quoi aux autres c'est plus ça c'est pas comme ça que ça fonctionne surtout nous les français tu sais c'est quoi un vrai rave un vrai rave c'est quelqu'un qui te rend un humain qui te rend un juif qui t'attache à Dieu et qui te donne l'amour tu tombes amoureux à HM t'es amoureux amoureux tu es malade tu es fou tu dis à ta femme je m'excuse je suis trop amoureux de Dieu je veux pleurer quand je mets mes philines quand je veux faire chemin Israël je veux pleurer je veux avoir les frissons quand je fais l'amida je veux avoir les frissons je veux voir Dieu je veux ressentir je veux ressentir je veux ressentir je veux ressentir non 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 c'est pas d'accord c'est pas ça que je voulais dire aujourd'hui il y a des tzadikim aujourd'hui oui c'est pas ça le ignat le problème c'est quoi c'est qu'aujourd'hui il y a des badges et les badges on en donne à tout le monde il suffit d'acheter une belle ceinture un beau chapeau et dès qu'il met un badge tout de suite tu vas courir embrasser la main pourquoi ? parce que tu sais pas c'est pas comme ça que ça fonctionne non mais ça je suis d'accord mais je parle en général on parle pas que de ça d'abord de ça d'abord de ça d'abord de ça ok d'accord il faut partir du passé que tout ce qu'ils cachent j'ai ma réponse c'est pas la vérité mais là ça va plus loin aussi parce que même c'est pas la vérité c'est grâce à venir c'est ça aussi attends attends déjà qu'ils comprennent ça après on avance déjà ils comprennent ça la question que je voulais dire c'est est-ce que au début il y avait un problème ou alors c'est les élèves qui ont déformé les enseignements de leur maître et que c'est là que le problème il s'est créé non c'est pas comme ça c'est pas comme ça il y a eu la controverse non non c'est pas comme ça ça a commencé comme ça les élèves en premier c'est eux les fautifs attend attends 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 en premier ce sont les élèves les fautifs parce que ce sont les élèves qu'ils ont fait de leur maître quelqu'un qu'il n'est pas après comme le maître ne pré il contredit pas ça c'est lui aussi qui va s'en prendre tu comprends en premier c'est son les élèves attend attend deux secondes et je parle que des dernières générations mais le problème c'est quoi avant c'était pas comme ça depuis depuis après la Shoah tu parles de chez les chakras les élèves hein je parle pas de mes élèves 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 le problème c'est pas que les élèves le maître de mes élèves de chez Kaga il va le laisser penser ou il va laisser dans je sais mais c'est aussi le maître c'est ce que j'ai dit après c'est le maître parce que le maître ne repousse pas je peux pas avoir un petit café moi c'est le maître moi c'est le maître qui me manque attend vas-y à voix haute je ne sais pas quoi je suis confronté avec un petit problème oui je sais pas le maître je prends le lit ce soir avec un autre qui est parti à Oman moi je lui dis mais pourquoi tu mets pas un caméra de Rabbi Israël au dessert il me dit mais moi j'y crois pas moi ce que je crois c'est que en Rabbi Narman ce que je dis Rabbi Israël au dessert moi ça m'a c'est le suicide c'est du j'y crois pas à ces trucs là le pétèque tout ça je lui dis mais si tu crois pas en Rabbi Israël comment tu peux croire en Rabbi Narman il y a pas il faut arrêter de réfléchir sur ça et pas du tout il m'a dit non prouve moi alors le fait est qu'il a dit prouve moi c'est pas un Breslev parce que Rabbi Narman il est contre les preuves nous c'est que de la Emouna alors je vais te raconter une histoire et là je vais dire des noms écoute bien cette histoire non non parce que ça vous les connaissez pas c'est pour ça que je vous dis les noms et je m'en fous ceux qui connaissent ça fait rien qu'ils connaissent ça et bien ils doivent savoir ça écoute bien l'histoire que je vais te raconter et tout le monde veut que vous écoutez cette histoire quand Rabbi Israël il a dévoilé le pétèque dans la grande synagogue Breslev à Meacharim il est allé là-bas il leur a dévoilé tous le pétèque la majorité ils ont reçu et il y en a deux ou trois qu'ils n'ont pas reçu maintenant ces deux et ces trois qu'ils n'ont pas reçu c'était les plus importants de la grande synagogue Breslev et Rabbi Israël ça l'a vraiment fait du mal parce que Rabbi Israël il n'avait pas fait ça pour lui Rabbi Israël il a vu que dans le pétèque il y a la lumière de la Géoula et que si ce pétèque il est reçu dans le monde alors la Géoula elle va venir entre parenthèses Rabbi Israël envoyait le pétèque en Pologne une année avant la Shoah celui qu'il a reçu il s'appelle Rabbi Israël Breiter Rabbi Israël Breiter c'était l'homme c'était on va dire le manig le dirigeant de Breslev de toute la Pologne il avait plus de 10 000 chassides Breslev il parlait une seule fois il vous avait tous dans la poche en une seule fois en une seule fois s'il vous parle si vous allez à un cours de chez lui une seule fois tous là vous devenez tous des chassides Breslev tellement que c'était un homme et bien cet homme là il a reçu le pétèque et il a dit des grands chevachim dessus il a dit des très grandes éloges sur le pétèque et il a re-renvoyé le pétèque cher Rabbi Israël et ça a été le dernier bateau qui est arrivé après on ne pouvait plus Rabbi Israël il a dit si Rabbi Israël il aurait dévoilé le pétèque dans toute la Pologne il n'y aurait pas la Shoah ça ne suffisait pas qu'il a reçu le pétèque il fallait qu'il le dévoile et ça ressemble à quoi il dit Rabbeinu Rabbi Israël je ne sais pas si vous connaissez Rabbi Israël il a dit est-ce que vous vous rappelez de l'histoire du khacham et du tam dans le khacham et le tam le roi il envoie une lettre au khacham et il envoie une lettre au tam n'accord ? Rabbi Israël il a dit moi j'étais le tam dès que je reçus je l'ai tout de suite dévoilé à tout le monde mais Rabbi Israël il a joué le khacham et il a re-rendu il a posé des questions et à cause de ça la Shoah est venue il a dit mais mais parce que c'était un tzadik et parce qu'il a reçu le pétek et bien grâce à ça tous ses écrits ils ont été sauvés mais il aurait pu enlever la Shoah en recevant le pétek je ferme la parenthèse je continue ce que j'ai à dire maintenant je reviens à ce que j'allais dire quand Rabbi Israël il était cassé quand il a fait montrer le pétek aux anciens il était cassé il ne savait pas quoi faire il s'est réveillé la nuit il a commencé à pleurer il est allé dans la forêt il a pleuré à Hachem et il s'est endormi écoutez bien cette histoire dans ces personnes là Rabbi Israël il rêve qu'il monte dans le ciel il monte dans le ciel et il invite en Dint Torah les trois personnes qui n'ont pas reçu le pétek un c'était Rabbi Lévi Tzrak Bender un c'était Rabbi Gedalia Kenning et un c'était Rabbi Binyamin Zev Heshin les trois ils sont montés et Rabbi Israël il lève le pétek il dit Hachem fais toi le jugement si je me trompe dis le tout de suite mais si eux ils se trompent tranchent tout de suite alors dans le ciel ils sont descendus deux anges envoyés de Rabbi Nachman qu'ils ont témoigné comme quoi Rabbi Nachman c'est lui même qui a écrit le pétek et c'est la smiha comment on dit la smiha la couverture non l'approbation que Rabbi Israël c'est le seul qui peut expliquer la lumière de Rabbi Nachman et eux les trois ils ont pas voulu recevoir quand même alors Rabbi Nachman il a dit si c'est ça Rabbi Levitz Rakhbender il va mourir le jour reçu du pétek Rabbi Gedalia Kenning il va mourir un jour avant et Rabbi Binyamin Zev Heshin il va mourir un jour après les trois ils sont morts ils sont morts avec ce même date là un jour avant un jour pendant un jour après il a écrit qu'un homme quand il est têtu même dans le ciel qui voit la vérité il reste un têtu c'est pour cela dans ce monde-ci il faut beaucoup changer parce que si on change pas dans ce monde-ci même en haut je ne vais pas changer vous comprenez comment c'est grave donc c'est pour ça que c'est énormément important ce unyan là que Rabbi Israël nous a dévoilé et vous savez ce que j'ai répondu à cette personne là qui m'a posé comme question comment ça se fait qu'il y a autant de Rav qui contredit et bien là je vais vous dire la vérité tout simplement et écoutez-la si vous voulez vous l'écoutez si vous voulez pas et bien ne l'écoutez pas pourquoi il n'est pas vu Stéphane il doit être sur vos fesses alors encore une fois je vous répète on est qui nous on est les Gilgoulim la réincarnation des personnes qui ont contredit Moshe Rabbeinu si on n'est pas les gens qui sont morts à la plaie de l'obscurité qui n'ont pas voulu s'annuler à Moshe Rabbeinu alors on est les personnes qui étaient avec Corar qui n'ont pas voulu recevoir Moshe Rabbeinu notre réparation aujourd'hui c'est quoi ? c'est de recevoir Moshe Rabbeinu le Moshe Rabbeinu de notre génération le Moshe Rabbeinu de notre génération c'est Rabbeinahman Ben Feig aujourd'hui mes amis sachez une chose ceux qui étaient avec Moshe Rabbeinu c'était une minorité ceux qui étaient avec David Ameler c'était une minorité ceux qui étaient avec Rabbi Shimon Bar Yochai c'était 10 personnes ceux qui étaient avec le Harizal c'était 10 personnes ceux qui étaient avec le Bal Shem Tov c'était 60 personnes ceux qui étaient avec le Maral de Prague c'était 4 personnes ceux qui étaient avec tous les grands syndiqués vous pouvez me sortir ce que vous voulez c'était toujours une minorité toujours la majorité était dans le mensonge tout le temps dans le top 1 dans toute l'histoire juive la majorité était dans le mensonge c'est d'ailleurs ce qu'il a dit Korach pourquoi il n'y a que Moshe Haron pourquoi on ne les prend pas tous 120 tzadikim pourquoi on ne les prend pas tous et bien on ne peut pas les prendre tous parce que ça sort d'un seul tuyau un homme il ne peut pas boire pour plusieurs tuyaux quand tu as une bouteille dans la bouteille il n'y a pas un seul trou il n'y a pas 15 trous il n'y a pas 120 trous tu ne peux pas boire s'il y a 120 trous tu ne peux boire que s'il y a un seul trou le seul trou c'est que le tzadik authentique et sachez une chose la vérité elle est minorité Abraham Avinu était tout seul contre le monde vous savez qu'est-ce que ça veut dire qu'il était tout seul contre le monde mais c'est dommage parce qu'il faut en en parler tellement la femme Sarah Imenu elle venait chez Abraham et lui disait mais comment ça se fait que tous ceux qui sont contre toi ils ont tous des enfants et nous on n'en a pas tu dis que c'est toi qui es proche de Dieu t'es proche de Dieu pourquoi ils ne donnent pas des enfants Sarah Imenu Sarah Imenu c'est pas une bonne question ça qu'est-ce qu'il lui a dit Abraham Abraham il lui a dit mais les enfants qui font naître ces mecs c'est des moustiques mais jamais on va en parler d'eux mais moi le fils que moi je vais emmener on va en parler de lui t'inquiète pas eux ils sont 15 50 bâtards mais personne va en parler d'eux on ne va même plus se rappeler on ne sait même pas c'est qui ces gens qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils emmènent des enfants ces mecs moi l'enfant que je vais emmener ben Zrat Hachem par la Emouna lui on va en parler toute la vie mais ça a été dur pour Sarah de comprendre ça mais c'était comme ça il y avait toutes les chances pour ne pas croire en Dieu Abraham était contre le monde normalement je dois dire Yahid verabim halakha kerabim normalement je dois dire la halakha elle est d'après la majorité la halakha mais le emmètre il est un le Rabbeinu il dit le sheker il est beaucoup le mensonge c'est le premier c'est if du l'écoute il y a une seule vérité mais le mensonge il y en a des tonnes et des tonnes tu peux dire sur ça que c'est de l'or que c'est du fer que c'est de l'argent que c'est je sais pas quoi mais la vérité elle est qu'une ça c'est une commande pas plus que ça alors sachez une chose la vérité elle est justement dans la minorité dans le Zohar Akadosh il y a écrit Beik Nishtahada il suffit d'une seule synagogue de 10 personnes sincères qui s'aiment pour emmener le Mashiach j'ai pas besoin des tonnes j'ai pas besoin j'ai besoin que de 10 personnes qui sont prêtes à écouter la vérité qui sont prêtes à s'annuler qui sont prêtes à aller dans le bon chemin c'est tout si y'en a pas jusqu'à aujourd'hui si le Mashiach n'est pas venu c'est qu'y en a pas alors oui les amis si je dois aller contre le monde je vais aller contre le monde et moi je vous promets que quand le Mashiach viendra déjà quand on va le voir tellement il va être simple on va dire mais c'est impossible ça se peut pas croyez moi que les gens qui vont être à côté du Mashiach ce sera des clochards et des fous parce que ça sera que des personnes comme ça qui pourront se coller à une personne pareille ça va prendre 40 ans il dit le Rambam jusqu'à qu'on reçoit le Mashiach 40 ans une vie 40 ans jusqu'à qu'on reçoit le Mashiach tellement que ça sera un grand problème parce que vous savez combien de masses de voiles on devrait baisser pour s'annuler pour comprendre le Mashiach des tonnes et des tonnes mais nous on veut pas comprendre ces choses là et il dit donc Rabin Ahmad dans la Sira qu'on va étudier c'est grâce à la marloquette c'est quoi la marloquette c'est la controverse que là il y a une différence entre le émet et le sheker tant qu'il n'y a pas une controverse alors je ne peux pas choisir la vérité et le mensonge parce qu'il n'y a qu'une seule chose mais c'est quand je peux choisir moi c'est quand je peux avoir mon libre arbitre c'est quand je peux trouver c'est quoi le bon chemin c'est quand il y a deux par exemple s'il n'y a qu'une seule chaussure que de Nike alors je suis obligé d'acheter Nike mais quand il y a Nike Adidas et Jordan et je sais pas quoi alors là là je choisis c'est quoi la meilleure et pourquoi Nike ce ne serait pas la vérité il n'y en a qu'une oui mais peut-être oui peut-être non des deux côtés ça se peut que oui peut-être oui peut-être non parce que là on ne propose qu'une seule proposition donc je ne peux pas je suis obligé de dire oui mais peut-être c'est quelque chose de meilleur tu ne peux pas savoir tu comprends il n'y a pas de choix qui ne veut pas le choix on adore le choix on veut choisir le meilleur quand on te donne une seule proposition tu peux dire que oui et après tu te poses des questions si c'est bien si c'est pas bien si c'est le meilleur si c'est pas meilleur je ne peux pas te poser de questions il n'y en a plus oui mais quand même quand même parce que même dans un par exemple regarde dans chaque chose tu prends par exemple que Nike d'accord et tes chaussures se trouvent tout le temps alors qu'est-ce que tu te dis dans ta tête bon les chaussures se trouvent tout le temps c'est comme ça mais en fait c'est faux parce que ça ne se peut pas les chaussures ça doit être des chaussures normalement il y a quelqu'un qui doit trouver quelque chose que ça s'améliorit ça s'améliorit et ben imaginez-vous quand Tras Vé Shalom dans ce monde-ci il y a Hakadosh Baruch Huah crée le jour où Hakadosh Baruch Huah crée le nombre Hakadosh Baruch Huah crée la vérité et le mensonge parce que la vérité et le mensonge il vient avec le nombre le nombre 1 c'est que 1 quand il y a 2 alors là il y a 1 ou 2 c'est-à-dire c'est où ça où ça quand il y a le numéro 3 alors tu t'éloignes de l'unité 4 encore plus 5 encore plus donc tu t'éloignes de la vérité la vérité c'est l'unité le nombre c'est le mensonge imaginez-vous combien de mensonges il y a dans ce monde-ci il y a tellement de choix il y a tellement de choses mais en vérité il dit Rabbi Nachman ne regardez pas ce côté-là le côté qui me freine le chemin regardez ce côté-là en fait qui me rapproche du chemin comment ça me rapproche du chemin en essayant d'être de chercher le plus qui puisse me connecter qui puisse être attaché à moi-même qui puisse me faire vibrer je puisse être toujours une personne pétillante pour Akadosh Baruch Hu que je ne tombe pas dans la zikna que je ne tombe pas dans la sagesse et que toutes les choses que je fais c'est de la routine quand un homme il arrive à vivre ces choses-là cette personne-là elle vit une personne qui ne vit pas ces choses-là il ne vit pas maintenant c'est quoi qui nous emmène à penser cette pensée-là moi je ne veux pas me mouiller moi je veux être avec tout le monde moi je veux prendre le bien de tout le monde vous savez c'est qui qui prenait le bien de tout le monde ? quoi ? non le bien de tout le monde c'était qui ? c'était Rabi Mir Balanes mais dans la Gemara il y a écrit il n'y a que Rabi Mir Balanes qui pouvait faire ça Toho Ahal Kli Pato Zarak Rabi Mir Balanes il pouvait prendre le fruit jeter l'écorce et manger du fruit mais moi le problème c'est que je ne sais pas c'est quoi ni l'écorce ni le fruit j'ai besoin qu'on me le prépare dans une assiette j'ai besoin qu'on me donne à manger moi je n'ai pas cette capacité de comprendre et de connaître c'est quoi le bien du mal je suis loin du bien maintenant mes amis tout ce que je suis en train de vous parler vous ne pouvez pas le comprendre quand vous n'êtes pas en mode de recherche vers HM quand on n'est pas en mode recherche de Dieu vous ne pouvez pas comprendre mes paroles parce que pour comprendre ces paroles qu'on est en train de parler il faut être en mode recherche il faut essayer de se dire où est la Torah qui me rapproche de Dieu où est le Tzadik qui m'enflamme où est comment j'avance comment on fait comment j'arrive à combattre mes mauvaises pensées comment j'arrive à combattre mes mauvaises visions tout ce que je vois tout ce que je fais l'animal que je suis en moi-même si on ne commence pas un millième de travail dessus alors que Dieu nous en préserve on est dans un vrai problème donc toutes les paroles que je suis en train de parler vous ne comprenez pas par contre un homme qui s'engage vraiment un homme qui veut vraiment rentrer dans le service divin et qu'il essaye et qu'il tribuche Rabbi Israël il parlait pour lui pour cet homme là parce que Rabbi Israël ça a été l'homme ne croyez pas que Rabbi Israël il est né comme c'est écrit dans tous les louvres des Tzadikim c'était un haha mais depuis tout petit on l'a vu que c'était un très grand Tzadik pas du tout c'était tout l'inverse Rabbi Israël ne comprenait rien ce qu'on lui apprenait rien du tout son cerveau était fermé Rabbi Israël il ne comprenait pas il n'avait qu'une seule chose dans la tête c'était quoi ? non avant qu'il se rapproche il veut comment on se rapproche de Dieu je vois que je prie mais c'est pas ça qu'il me rapproche de Dieu je sens pas que je me rapproche de Dieu je vois que tout le monde il prie mais c'est comme ça moi je veux chaque mot je veux les sentir je veux danser je veux chanter je veux vivre pourquoi quand je suis dans une boîte de nuit c'est explosif pourquoi quand je suis dans une synagogue je m'endors pourquoi quand je prends de la drogue ça me fait faire en extase pourquoi quand je n'étudie pas une Torah de l'écoutement je ne suis pas en extase pourquoi ? normalement ça doit faire le même effet pourquoi ça ne fonctionne pas c'est ça qui posait la question à Rabbi Israël moi je veux être en extase je veux être tout le temps je veux être connecté je veux être proche de Dieu je veux lui parler je veux avancer je veux anéantir en moi écoutez mes amis je ne vais pas aller par 36 chemins comment on fait alors pour ça ? comment ? qui pousse ? c'est là ? on fait des cours dans un bureau pas dans une ciré mais on dort pas je ne vais pas tourner autour du pot là mes amis parce que parce que ça ne sert à rien de tourner autour du pot vous savez on est tous touchés par une maladie on ne prend pas plusieurs maladies et une des maladies qu'on a tous et qu'on a enfoncé dedans que Dieu nous en préserve et qu'il nous pardonne c'est les femmes d'accord mes amis ? alors que personne ne croit qu'on est propre et qu'on sent bon et que etc etc on est les crados les plus grands au monde ce qui se passe dans notre tête c'est très très grave c'est très très grave mais vous croyez que on emmène où tout ça ? ça reste chez nous ça ça nous pourrit on a un cancer dans notre cerveau un vrai cancer mais vous croyez que parce que vous n'en parlez pas ça ne va rien vous faire mais mes amis ça nous déchire notre nejama ça nous la déchire complètement trouvez moi moi trouvez moi s'il vous plaît vous que vous êtes des connaisseurs un rave qui s'occupe de ça trouvez le moi moi j'en veux un qui me parle et qui me dit comment on enlève ces choses là comment on devient pur comment on devient des hommes c'est pas qu'en étudiant tu vois qu'il y a énormément de gens qu'ils étudissent et pas tous ceux qu'ils étudissent ils arrivent mais toi tu es prêt à te cacher la vue demain ? non mais je te pose une question tu es prêt demain ? t'es pas prêt donc ce mec qui se cache la vue il peut pas t'apprendre la Torah parce que qu'est-ce qu'il va te dire ? cache-toi la vue mais c'est pas faisable de se cacher la vue n'entend c'est pas faisable alors qu'est-ce qu'on fait alors ? il faut un homme qui soit terre à terre il faut un homme terre à terre ouais 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 mais ça te sert à quoi ça ? non je te dis comment ils vivaient ouais ouais mais encore une fois voilà mais encore une fois je vous répète ça c'est des tzadikins personnels lui il peut pas te rendre tzadik non mais moi c'est ça que je veux te parler parce que t'as dit une bonne chose ces grands tzadikim là que vous parlez des tzadikim des tzadikim mais ils ont gardé ça pour eux c'est des riches qui ont gardé leur richesse à eux quand je leur demande un peu de tzadaka ils me donnent pas c'est perso leur sainteté c'est perso leur truc tout est personnel où il est le tzadik qui fait de la charité avec la spiritualité où il est ? eh oui alors nous on va chez qui ? je sais chez les gens là pourquoi ? parce qu'on est impressionné oh là là il a jamais vu il se cache la vue c'est un grand tzadik il étudie la nuit de la cabale la cabale mais de quoi vous parlez ? mais vous puyez de la bouche vous puyez mais de quoi vous parlez ? votre cerveau il fume tellement que vous faites des heures supples sur des tas à vote je parle de moi-même comment on est des connaisseurs de tzadikim ? on s'y connait en tzadikim ? on s'y connait ? je pense je crois j'interprète mais 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 mets des baskets et va courir frère parce que c'est pas là qu'on parle comme ça tu te rends compte combien de caves il y a par rapport à tout ça mais d'accord d'accord alors c'est pour cela c'est pas là on est minorité mais tu te rends compte à combien de caves et d'ignorants tu pars ? et oui et oui et oui et oui alors nous on essaye de faire le petit peu qu'on peut c'est d'essayer d'en en parler parce que quand on en parle c'est déjà un pas c'est déjà un pas parce que de ne pas en parler c'est de faire endormir la bête mais la bête elle est là tout le temps mais la bête elle est là tu veux la tue oui bien sûr je veux la réveiller et la tuer maintenant mes amis qu'est-ce que vous croyez qu'un jour Dieu il va nous il va nous dire allez vas-y animer va-ter comment on dit animer va-ter je renonce je renonce je renonce je cède je renonce vous croyez que la kadosh barokhi il va nous il va laisser passer il va laisser tomber toutes les pensées toutes les actions nous on se dit au bout du chemin il est là non on est sacré non 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 et ben sachez une chose on le responsabilise et ben je vais vous dire un truc on le paye tous les jours vous savez comment on le paye tous les jours et ben ça vous endort on a beau venir et vous parler et vous parler et ça fait rien ça fait rien même rabbi Israël quand il était vivant les paroles qui parlaient il y avait des personnes qui étaient capables à être juste à côté d'entendre les paroles qu'il disait et qui restaient froids comme de la glace et à l'autre côté il y avait un mec qui était en train de brûler vous savez ce qu'un jour il a dit rabbi nous rabbi nous il avait un élève qui s'appelait rabbi Yitzhak Leib ce rabbi Yitzhak Leib c'était un admour vous savez ce que c'est un admour rabbi Yitzhak Leib c'était un tzadik que les gens le prenaient pour Mashiach tellement c'était un grand tous les miracles étaient possibles c'était comme un petit dieu je lui demandais quelque chose il te faisait comme ça il te dit c'est fini t'as besoin de quoi de ça ça tu l'as rentre chez toi à la maison tu l'as tout il faisait tout ce rabbi Yitzhak Leib un jour il a entendu la rabbi nous il a entendu une parole une Torah de rabbi nous et quand il a entendu la Torah de rabbi nous son corps brûlait il brûlait à la fin de la Torah il est venu chez rabbi nous il a dit rabbi nous je deviens votre élève rabbi nous l'a dit t'es sûr il a dit oui il a dit alors tu sais qu'il faut que tu répares énormément de choses réparer il a dit oui pas d'épêcher parce que t'en as pas mais pendant un an il faudra que tu voyages dans tous les endroits où t'étais le rave et tu dis à voix haute je suis l'élève de rabbi Nahman de Breslev et pendant un an tu feras ça après un an je te reçois comme l'élève pendant un an il a pris sa calèche il est allé dans toutes les villes là où il le prenait pour Mashiach et il a dit le maître c'est rabbi Nahman et je suis son élève un jour il y avait les élèves de Rabbeinu qui étaient autour et Rabbeinu il disait comme ça vous vous avez entendu des masses et des masses de paroles de Torah de moi si rabbi il aurait entendu la moitié de tout ce que je vous ai dit il aurait brûlé le monde en entier mais vous vous recevez mes paroles comme ça vous êtes tellement habitués à des cadeaux à des lumières tellement fortes que pour vous c'est devenu normal mais rabbi il connait c'est quoi s'il aurait entendu la moitié de tout ce que vous avez entendu il aurait brûlé lui il s'aurait brûlé mais il aurait brûlé le monde en entier vous imaginez de quoi on parle comment ça fonctionne malheureusement on ne ressent pas ce feu là maintenant qui ne voudrait pas recevoir ce feu qui ne voudrait pas tout seul se réveiller la nuit chatzot s'asseoir par terre et pleurer comme un enfant pleurer le temple pleurer la disparition des tzadikim qui ne voudrait pas qui ne voudrait pas chanter danser toute la journée en étant joyeux que d'une seule chose merci mon dieu que je suis juif qui ne voudrait pas combien on serait prêt à donner pour qu'on puisse être comme ça qu'on aurait le bitachon la confiance en dieu que c'est à kadosh qui me donne la parnassa aujourd'hui on a lu la parashat aman vous l'avez lu la parashat aman pourquoi vous l'avez lu parce que c'est la parnassa quelqu'un s'est réveillé chatzot cette nuit alors qu'est-ce qu'il se passe les gars il faut qu'on dise que c'est Ségoulal pour la parnassa chatzot vous comprenez combien on est loin mais ce que vous savez pas c'est quoi c'est quoi c'est quoi la parashat aman c'est quoi là-bas on t'apprend c'est quoi la confiance envers HM là-bas on t'apprend que c'est pas le travail qui t'emmène la parnassa c'est la confiance en dieu qui t'emmène la parnassa le travail tu travailles parce que t'es un fauteur tu dois travailler parce que tu répares tes péchés pas parce que tu dois avoir la parnassa la parnassa elle vient toute seule c'est ça qui nous dit l'Aman à Kadosh Bauchou nous a louris logés pendant le 40 ans dans le désert les tzadikim ils recevaient l'Aman à la portée de leur porte et les réchaïm ils recevaient l'Aman en dehors de leur porte pourquoi ? parce que eux ils y croyaient pas ils devaient aller chercher très loin et celui qui gardait l'Aman pour le lendemain il y avait des vers de terre qui bouffaient l'Aman pourquoi ? parce que Baruch Hachem Yom Yom Baruch Hachem du jour en jour le lendemain n'existait pas je m'en fous du lendemain si les gens ils auraient su que c'est ça la parnassa l'Aman ils n'auraient pas lu parce que c'est ça la bracha de la parnassa l'Aman c'est que j'ai mon besoin du jour en jour après les gens ils me posent des questions mais j'ai pas de parnassa j'ai lu la parnassa mais c'est pas la parnassa qui te donne la parnassa c'est la confiance en Dieu qu'Akadosh tout ce que tu as besoin c'est lui tout ce que tu veux c'est chez lui tous les problèmes qu'il a c'est lui qui te l'emmène tout est que pour le bien croit espère et avance si on n'est pas comme ça alors on n'avancera jamais pourquoi on n'entend pas des paroles comme ça chez les autres parce que les autres ne nous parlent pas de la vérité parce que les autres ne nous dévoilent pas c'est quoi la vérité Amin Arman est venu dans ce monde-ci pour nous dévoiler ces paroles-là pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu il est là avec nous tout le temps et que tout dépend de lui il suffit juste de demander maintenant quand une personne elle est sale de son esprit elle n'est pas propre en bas dans son bride il n'est pas propre il fait avec son bride des choses pas bien il regarde des choses pas bien il pense des choses pas bien il entend des choses pas bien il parle des choses pas bien c'est très grave ces choses-là il faut que quelqu'un s'occupe de ça et aujourd'hui franchement personne peut aider ça personne à part le tzadik authentique Rabin Arman de Breslev Rabin Arman de Breslev ça a été le premier au monde qui a dévoilé la réparation pour la perte des gouttes en vin ça a été le premier le seul et le dernier qui a qui a qui a juré devant Sefer Torah devant des témoins que toute personne qui viendra faire tchouva devant ma tombe et bien cette personne je vais descendre au plus long et je vais me mettre en haut et en large pour le sauver du plus profond des ténèbres et pas que après sa mort de son vivant cette personne de son vivant il va se réveiller de plus profond des ténèbres ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'il va commencer à voir de la lumière il va commencer à voir c'est quoi Akadosh Baruch Hu c'est quoi la Torah c'est quoi les vrais tzadikim et là mes amis vos yeux vous s'ouvrir et quand vos yeux vous s'ouvrir vous allez voir combien de mensonges il y a et combien de vérités il y a le Zohar Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé ce monde-ci c'est un monde où c'est la monnaie la monnaie d'échange de ce monde-ci c'est le mensonge si tu veux être un gagnant dans ce monde-ci c'est le mensonge soit un comment ça s'appelle un menteur un roulard soit un un homme qui n'est pas droit tu verras comment tu vas gagner dans ce monde tu verras par contre si tu veux être un mec de vérité tu vas voir comment c'est difficile si vous voyez chez les autres que pour eux c'est très facile d'étudier pour eux c'est très facile de prier pour eux c'est très facile tout et bien c'est pas ça le droit chemin le droit chemin ça se paye ça doit se payer et c'est Rabbi Narman il vient avec ses conseils nous apaiser cette souffrance on peut petit à petit avec de la joie avec du bonheur avec de juger chacun du bon côté de toujours être positif d'essayer d'avancer et de finir ce monde-ci pour mourir de ce monde-ci avec la tête élevée et haute joyeuse en disant je suis sorti de ce monde-ci propre qui ne voudrait pas dire ça dans son lit alors on va commencer notre cours Bezrat Hachem la sikhah numéro 94 qu'est-ce qui veut avoir le mérite il y a rien il y a votre Jérémy fais-nous le les lieux à voix haute avec l'attentation sache que si la paix règne au sein d'une ville c'est parce qu'il n'y a pas d'homme de réflexion dans cette ville explique il n'y a pas de réflexion il n'y a pas de soquette c'est ce que je viens de dire oui mais je veux que tu le dises dans ta bouche il y a des gens qui n'ont pas écouté sache que si la paix règne au sein d'une ville c'est parce qu'il n'y a pas d'homme de réflexion dans cette ville tu es d'accord à ça ? sache il n'y a personne pour contre-dire si tout le monde est d'accord il y a la paix non c'est pas ça si c'est trop si il n'y a personne qui réfléchit il se pose des questions c'est trop facile c'est pas ça mes amis si il y a la paix si il y a la paix alors quoi ? si il y a la paix c'est qu'il y a le mensonge tout le monde va dans le même sens parce que c'est pas normal parce que c'est pas normal que tout le monde y soit d'accord sur quelque chose le fait est qu'il y a de la marloquette c'est quoi qui fait la marloquette ? la marloquette la controverse ça a créé un filtre ça amène la vérité quand Rabbi Nachman de Breslev est venu dans le monde il y a eu vous savez qu'est-ce que j'ai découvert cette semaine ? vous savez qu'il y a eu le Gaon de Vilna a écrit un chérem contre les chassidim vous savez pas ce que c'est un chérem non si c'est un embargo hein une quarantaine c'est un embargo il y a un veto un excommunié un excommunié le Gaon de Vilna a excommunié toute la chassidoute alors ça fait quoi ? ça fait quoi ? ça fait que on peut pas manger de notre viande on peut pas nous compter on peut pas se marier on peut pas se marier avec nous on peut pas nous compter pour 10 pour le minyan etc etc c'est plus un juif de tous les chassidim et vous savez c'est quand qu'il a fait ça ? c'est quand qu'il a fait ça ? 5 jours après qu'il est né Rabenu on est d'accord qu'aujourd'hui il y en a plein de vines après il va manger après ? non comment avais-tu que quand il y a un sadique qui l'est il va passer à rien exactement il a fait en même temps la controverse exactement mais pourquoi Rabenu a créé cette controverse ? parce que sinon il aurait pu avoir la vérité parce que là Rabenu il va dévoiler une vérité énorme et comme il va dévoiler une vérité énorme il est obligé d'emmener la controverse Rabenu quand il est revenu d'Eretz Israël il a dit je vous ai ramené un cadeau la controverse parce que la controverse elle va me faire grandir et Rabenu il appelle la controverse comment ? que je prends une graine cette graine je la mets dans la terre la graine elle a un potentiel énorme maintenant la terre elle est quoi ? elle est sec elle est froide elle est pas bonne tu mets la graine elle pourrit là-bas et quand elle pourrit tu es persuadé qu'il ne peut rien sortir de cette graine mais c'est justement après qu'elle pourrit que là il sort une germe et de là il y a un fruit et une fleur et un tronc et ainsi de suite il dit Rabenu c'est que quand tu es sous la terre que tu peux grandir c'est tout le secret de tout Bishvat tout Bishvat c'est Rosh Hashanel aï la note c'est tu dois vivre sous terre en commençant quand tu es sous terre quand tu crois que tu es un homme qui n'est pas bien quand tu crois que tu es un homme qui n'avance pas mais en vérité tu avances tu évolues c'est pour cela mes amis que Rabenu qu'est-ce qu'il nous dévoile ? il nous dévoile que quand par exemple dans un endroit spécial dans une bête à Knesset ou alors dans un bureau ou alors dans une communauté ou alors dans un endroit une ville etc quand tout va bien alors c'est pas bien quand il y a de la marlokette là c'est vrai pourquoi ? parce que tu ne peux pas être toujours d'accord à tout c'est obligé qu'il y a des gens qui se posent des questions et ça c'est un filtre pour filtrer c'est pour ça que quand Rabenu est venu dans ce monde il y a eu la marlokette pour que les gens véritables les gens véritables s'attachent aux sadiques et les gens qui sont des menteurs qui sont des crâneurs et qui veulent se faire montrer devant le sadique qui dégagent c'est pas eux comme tous les autres c'est pas eux il n'y a que Rabenu oui mais c'est par eux que Rabenu sa lumière elle est dissipée c'est par la controverse vous vous croyez comme ça parce que nous on est des français et qu'on voit leur grandeur mais ils sont en Israël ils ne sont rien nous ils sont en Israël il y a plein d'autres il y a des l'Italines qui vont te dire Laura Steinman et Laura Afkanevski etc etc mais c'est pas eux aussi eux ils ne peuvent pas t'aider ils ne peuvent pas t'aider mais fourrache il n'y a que Rabenu qui peut t'aider il n'y a que Rabenu qui s'est sali les mains il s'est sali il s'est sali toi tu es prêt à te salir il a dit j'ai les mains dans le sang oui il s'est sali Rabenu il s'est sali personne il s'est sali personne s'est sali personne personne ne veut se salir Rabenu il s'est sali avec nous nous on le salit on lui fait rentrer à Rabenu des maladies de cancer qui ne pourront jamais jamais sortir de lui avec tout ce qu'on a dans notre tête et tout ce qu'on a foutu en France et ici on le un jour Rabenu il a giclé du sang de sa bouche toute la maison était remplie de sang ça c'était avant Rabenu il a dit il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a raconté ses péchés j'ai tout pris sur moi je dois gicler du sang et du sang pour enlever ses péchés là on égorge Rabenu on l'égorge il faut avoir pitié de Rabenu en ne pas faire des péchés pour par pitié qu'on doit avoir vers Rabenu donc croire Rabenu il va tout prendre sur lui tout va être bien tout va être mais c'est pas comme ça Malasot Malasot c'est ça la vérité si on veut on l'apprend si on veut pas on l'apprend pas et croyez moi que c'est dur voilà moi je vous dis même pour moi c'est dur c'est dur d'être annulé à Rabenu à 100% que Rabenu c'est dur parce que c'est très beau il y a des autres livres il y a des autres de Satikim c'est très beau c'est très sympathique à lire c'est très bien c'est très beau c'est tenté ça te tente mais il y a que Rabenu il y a que Rabenu c'est comme ça on devrait délaisser par exemple la Gemara par exemple non ça c'est rien il ne faut pas que vous vous trompez les gars quand je dis qu'il y a que Rabenu je parle autour de lui je ne parle pas de tous les livres d'avant la Gemara le Shulchan Arou les Midrashim le Zohar le Kitvari le seul au monde on l'a déjà étudié dans la Sira numéro 76 que Rabenu il a dit en un an il faut que vous terminez tout le Shas tout le Midrash tout le Zagmara tout le Kitve tout exactement Rabenu il nous a donné un CEDER comme il n'y en a pas d'eux donc Rabenu c'est le premier au monde à nous dire allez foncer non mais ça veut dire pour alors c'est pour cela il y a des comment on dit DIN GDIMA il y a un DIN GDIMA comment on dit un ordre d'abord les livres de Rabenu après le Shulchan Arou ça va ensemble Shulchan Arou et ses frères Rabenu et après si tu as le temps tu peux rajouter ce que tu veux il faut surtout le Khumash Rashi c'est un minimum c'est une base etc etc mais d'abord c'est les DIN GDIMA de ses frères Rabenu les ses frères Rabenu c'est ça qui vont te donner les injections et les vitamines que tu as besoin pour ta léchama si tu ne redonnes pas tes vitamines tu es malade des médicaments toute la vie tout le temps comme ça oui comme ça frère il y avait des Rashi des Brestlèvres qui faisaient comme ça on continue on n'a fait qu'une phrase on reprend dès le début c'est pas très long je ne vous ai encore rien dit ça suffit sache que si la paix règne au sein d'une ville c'est parce qu'il n'y a pas d'homme de réflexion dans cette ville car s'il n'y a pas de réflexion comment peut-on s'attendre qu'apparaisse un quelconque esprit de division ça veut dire quoi normalement qu'est-ce qu'ils recherchent non ils recherchent la paix soit disant mais c'est pas la paix qu'on recherche si on recherche la paix on ne peut pas trouver la vérité la vérité c'est quand il y a une contradiction quand tu dis un fait quelqu'un il dit pourquoi pourquoi comme ça pourquoi pas autrement pourquoi tu as fait comme ça quand il y a cette controverse alors là il va t'expliquer pourquoi comme ça et pas autrement peut-être il se trompe c'est la controverse qui t'amène à la vérité où un dit la vérité et un dit le mensonge où ça c'est la controverse qui t'amène à la vérité voilà non c'est les deux ensemble des fois c'est où comme ça des fois c'est comme ça ça dépend si c'est avec un sadique si c'est sans controverse ça ne peut pas arriver à la vérité ou alors est-ce que la vérité a besoin de la controverse toute vérité a besoin de sa controverse ou on peut avoir la vérité on peut avoir la vérité directe non la vérité n'arrive pas non elle vient pas comme ça il y avait un ou des élèves de Ravino qui posait toujours il a dit un élève celui qui va être mon élève non on ne peut pas être mon élève si on ne peut pas me contredire on ne peut pas être mon élève si on ne peut pas me contredire et bah c'est ça c'est vrai qu'il faut s'annuler au sadique mais il faut poser des questions il faut lui dire pourquoi et pourquoi pas j'ai appris autrement il ne faut pas être comme un blé oui oui tout de suite comme ça non il faut pourquoi ça ne va pas encore on est des serrons nous d'accord 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 on est des serrons nous nous pour nous non mais vous de base vous devez poser des questions quand vous ne comprenez pas oui et vous de base vous n'avez pas Ravino en face de vous c'est ça donc on a des élèves les élèves les élèves les élèves ça on peut encore se permettre à poser des questions il n'y a pas de problème c'est pour cela il faut poser des questions c'est pour ça dans mon cours à moi c'est pas des cours ce sont des conversations entre amis parce qu'en fait on fait quoi on fait des birurim c'est quoi des birurim on fait des vérifications de vérité c'est quoi la vérité c'est quoi le mensonge on s'assoit tous et on parle c'est pour ça je vous dis tout le temps s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi qui se lève et qui me le dit tout de suite parce qu'il faut qu'on en parle faut pas que vous recevez mes paroles comme si c'était Mouvan Mélav comment on dit ça c'est pas comme ça c'est après dans la phrase qui est marquée évident évident il y a un quelconque esprit de division ouais mais écoute tout le hygiène de l'art doutre on fait quoi dans cette histoire parce que l'art doutre c'est pas qu'au niveau matériel Betchamaï et Betilel c'était les deux personnes les plus au monde qui étaient contredits et qui s'adoraient comme il n'y a pas eu au monde c'est éteint je parlais d'ailleurs non non il s'est pas éteint oui mais alors par exemple d'accord mais faut pas avoir un esprit de l'art doutre dans la vision également c'est genre hein faut pas avoir un esprit de l'art doutre dans la vision aussi dans la vision t'es bien l'art doutre mais t'es pas obligé de recevoir ce que la personne elle te dit c'est pas pour ça que tu vas pas l'aimer je suis d'accord avec toi voilà il dit en gros un quelconque esprit de division ouais c'est comme une rave c'est-à-dire en gros quand on a dit il y a même pas un qui vient foutre la merde et c'est pareil tu peux tous les avis genre ça peut pas là on parle pas de ça là on parle d'une division qui est propre c'est de ne pas être d'accord une division qui est propre quand je suis pas d'accord sur quelque chose que tu dis et quand il dit s'il y a pas de réflexion c'est l'atmimut aussi non non c'est pas de l'atmimut c'est un manque d'engagement parce que quand ta femme elle te dit quelque chose frère toi tu respectes Raval Alasman alors pourquoi ? parce que t'es engagé alors là comment t'es pas engagé alors tu tais c'est quand t'es engagé que tu parles tu comprends ? si je te dis maintenant arrasse toi tu vas me dire jamais de la vie pourquoi ? parce que c'est toi alors si tu réagis pas c'est que tu sens pas que c'est toi Rabenu il te touche pas à toi il te touche comme ça il faut que tu sois engagé il faut que ça te fait mal quand quelqu'un il te parle contre Rabenu il faut que ça te pique ça doit te piquer c'est toi ça parle de toi sinon tu te sens pas que c'est toi alors c'est pas toi alors voilà je m'en fous par contre si la ville compte un homme de réflexion dans ses rangs alors il y a place pour la division certaines personnes prendront son parti et s'attacheront à ses pas alors que d'autres s'opposeront à lui ça veut dire de base celui qui croit à nous les tunisiens on ne veut pas on ne veut pas être froissé on veut être gentil avec tout le monde on ne veut pas se faire des ennemis mais ça c'est du shaker parce que quelqu'un qui est émette il est obligé de se froisser avec le shaker donc tu seras obligé obligé de faire des croix sur des gens que tu aimes obligé parce que eux ils ne veulent pas recevoir mais c'est dur mais c'est vrai c'est émette malassote qu'est-ce que vous croyez que c'est facile vous croyez que je parle moi parce que j'ai jamais je parle comme ça vous le savez très bien jamais je parle comme ça là il y a quelqu'un qui dit dans le live je suis trop dur mais qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que tu veux que je fasse qui a dit que ça serait facile qui où c'est écrit que c'est facile c'est difficile c'est très difficile où on reçoit on ne reçoit pas parce qu'on nous a habitués à quelque chose de trop récemment ouais en plus nous qu'on a grandi là-bas et qu'on notre vision du judaïsme on la connait que par là-bas t'imagines comment on doit se détacher de ces choses-là ça ne nous appartient pas à ces choses-là nous on doit s'attacher à la Vodat Hashem à Khadzot à Idbodédout à Mikveh à Simcha à Shulchan Arour c'est ça qu'on doit s'attacher à ça pas boire pas se saouler pas faire la fiesta et pas ces choses-là non nous on dort tôt on se réveille tôt et on va tout seul on n'est pas en équipe on va parler à HM on va pleurer on va faire Vidouit Varim on va dire à Dieu rapproche-moi je veux me rapprocher de toi et je vais rester seul et toute ma vie je serai seul et jamais un juif il est seul parce qu'il n'a que HM et oui mes amis c'est où comme ça choisissez en tout cas c'est certain que la belle vie c'est pas ici voilà je vous dis tout de suite c'est pas ça Rabbenu nous il te dit dans ce monde-ci t'es de passage donc ce monde-ci il faut faire ce qu'il faut faire même si c'est dur mais à la fin la frère là là ça va être le kiff là tu vas t'asseoir et là tu vas ressentir par contre tu veux comment dire te mettre de la pommade de la pommade et de te mentir en te disant oui c'est facile etc alors va va te mentir toi-même et tu verras va chez les autres et tu verras comment ça fonctionne ça c'est pas grave ça c'est pas important ça il fait des trucs comme ça mais la vérité c'est pas ça malasot 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 pourquoi il n'y a que les livres de Rabbenu qui nous parlent que Dieu nous donne la force est le pouvoir de toujours être attaché à la vérité d'aimer chaque juif parce que ça ça n'enlève pas l'amour qu'on doit avoir vers chacun de les aimer et s'ils ont besoin d'aide de venir à leur aide spirituelle et de ne pas les haïr parce que ce sont tous nos frères et quand le Mashiach viendra ce sont de Breslev sachez ça donc Bézrat Hachem il faut qu'on noie tous l'amour et qu'on sème et qu'on cède et qu'on cède d'abord nous et notre équipe et que Bézrat Hachem on puisse toujours marcher dans le droit chemin dans la vérité et que Bézrat Hachem on puisse augmenter et multiplier tout le temps la lumière dans le monde c'est ça la Fatsa Retrouvez les cours de Nathan Huzan et des Khabir Ibn Anach sur le site du Kerem Rabbi Israël